Je vais faire deux pages de pubs d'outils qui m'aiment beaucoup. Il y a un outil qui s'appelle Data Wrapper. Je ne sais pas comment dire ça en français. C'est des allemands qui font ça et c'est un outil qui je pense pourrait être super utile pour des chercheurs qui n'ont pas le courage d'apprendre à programmer en R parce que ça prend du temps d'apprendre à programmer. Donc c'est un outil dans lequel on copie-colle son fichier CSV. Et ensuite, il y a un certain nombre de types de graphiques qui sont proposés. Il y en a énormément. Et il y a tout ce qu'il faut pour créer un graphique super joli, super efficace, juste en clic bouton. Juste en faisant glisser des titres, glisser des annotations, etc. Je trouve ça super puissant et je trouve que c'est vraiment des outils qui pourraient être utilisés des fois dans la recherche même si moi je suis à fond de programmation, recherche reproductible, le faire en R à un McDonald, etc. J'ai aussi vu des fois des gens qui perdaient des journées entières à construire un graphique en R alors qu'ils auraient pu le faire en 10 minutes là-dessus. Et voilà, ils sont spécialisés dans tel domaine de la biologie. Là, la programmation, ce n'est pas leur truc. Ce n'est pas grave. Ça, c'était la page de pub numéro 1. Et la page de pub numéro 2, c'est le dernier site que j'ai fait qui s'appelle dataviseinspiration.com. Et donc, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par ce qu'on vient de dire, cette une du New York Times dans laquelle il y a un super graphique ou des graphiques de Le Monde ou quoi, c'est un site, à chaque fois que je vois un projet de vise que je trouve super, je fais un petit screenshot de la vise en question et je la mets sur le site. Donc, c'est un peu comme Pinterest, mais avec que des projets de vise stylés. Et donc, si un jour, il y a un auditeur qui veut faire, je ne sais pas moi, un scatterplot, sur dataviseinspiration.com et clique sur scatterplot et il va y avoir des dizaines de scatterplots trop stylés qui ont été faits par des gens avant nous. Et c'est pas mal pour s'inspirer. Et voilà, on va prendre l'inspiration pour faire un joli graphique. C'est top.